Bonjour à tous, mon nom est François Letart. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, vie de rôle est, c'était, je vais répondre. J'ai mis, je me pense dans la description, si je ne l'ai pas fait, dites-le moi. Un peu, quelque chose j'ai vu passer sur Donjons et Dragons québécois. Quelqu'un qui demandait des conseils sur comment encourager les joueurs à rester dans le role play. Moi, de ce que je lis, de ce que je ressens, de ce que je lis là, c'est que cette personne-là, ça dérange ce meneur de jeu-là quand les joueurs ne sont plus dans le personnage, puis qu'ils tombent un peu dans le méta, dans le genre, ils te restent combien de points de vie, c'est quoi déjà ta capacité. Tu sais, qu'ils vont parler, ils vont sortir du personnage pour parler du jeu en tant que tel. Tu sais, ils se demandaient quoi faire, puis même qu'ils proposaient, ils posaient la question, tu sais, écoute, je devrais-tu les punir s'ils sortent du role play? Bon, déjà en partant, je vais adresser cette dernière déclaration-là. C'est pas bon de faire ça, tu sais, faut pas que tu punisses tes joueurs. T'es pas là à, tu sais, donner des coups de fouette, à dresser tes joueurs. Il faut que ça soit du renforcement positif, si tu veux, à mener à quelque part. Parce que de négatif, bien clairement, c'est que tu vas t'attaquer au plaisir des joueurs. Tu sais, c'est comme, ah, t'as pas fait ça comme moi, je me l'attends, donc voilà, punition, puis là, tu perds un tour, tu perds ton tour. Tu sais, je sais pas où est-ce que tu lui donnerais, mais ça, c'est vraiment pas bon. Non, 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 tu vas pas jouer dans le plaisir des joueurs de même. C'est ça. Peu importe la raison, tu sais, c'est ça. Si jamais t'as envisagé ça comme solution, dis-toi bien que c'est peut-être parce, je sais pas à quel point t'as expérimenté la punition avant. Moi, je peux te dire que j'ai déjà eu un moment donné que des fois je pouvais pénaliser pour des petites affaires, ça a vraiment pas duré longtemps. J'ai comme vu que ça marchait pas, puis, tu sais, je fais, je veux dire, avec du recul, regarde ça, ça peut pas marcher. La punition, c'est pas bon. J'ai déjà entendu ça. J'ai déjà fait une vidéo réponse, il y a très longtemps, de quelqu'un qui a fait une vidéo, puis qui disait, c'est des joueurs, il manque la marche, il faut les punir, puis là, j'avais fait une vidéo complète juste là-dessus. Ça fait longtemps. Je vous fouillerai dans mes vieilles vidéos, je pense que c'est une photo de Zeus qui tient un éclair, là. Tu sais, des fois, je me forçais un peu plus quand je faisais des vidéos. Je mettais des éclairs. Enfin, pas des éclairs, mais des photos. Là, j'en mets plus. Fait que c'est ça. Fait que, bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoute, je sais pas à quel point je serais bon pour donner des conseils pour rester roleplay. Parce que je sais pas à quel point je suis un bon exemple. Je sais pas à quel point je serais un joueur désiré à ta table. Parce que, justement, je reste pas tout le temps dans le roleplay. OK? C'est ma façon de jouer. Je crois que l'immersion peut venir d'autre chose que juste le roleplay. Juste le fait d'être là et d'avoir du plaisir peut en faire partie. Ça, c'est moi. OK? Mais oui, je sors du jeu. Parce que je m'intéresse au jeu. Je m'intéresse aux gens autour de la table. OK? C'est ça. Fait que, probablement, que je serais un joueur qui t'achèlerait. Parce que, justement, j'en pose des gens de questions comme que t'aimes pas. Mais savez-vous quoi? Moi, je pense que ça fait partie du jeu. Mais là, ça dépend ce que tu recherches du jeu. Mais moi, je pense que ça fait partie du jeu. Parce qu'avant, avant d'arriver dans le gros roleplay, je veux dire, qu'est-ce que c'est le jeu de rôle? Je veux dire, c'est une occasion de se rassembler autour d'une table du monde qui a envie d'avoir du fun, de passer un beau moment. C'est des êtres humains qui sont ensemble. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, je peux pas tasser ça entièrement. Tu sais, j'ai envie d'être en bonne compagnie. Et oui, de faire des moments où il va y avoir du bon roleplay. Mais, tu sais, je peux pas tasser le reste. Moi, je m'intéresse au jeu. OK? Fait que, des fois, tu sais, même que, tu sais, je le sais, là. Puis vous voulez des preuves de ça, là. Chez joueur Uncharted World, là. Des fois, là, mes interventions, c'est des questions de règles. Moi, tu sais, des affaires de dire, vous ouvrez pas le livre de règles, vous voulez, après. Oui, ça marche des fois. Mais il y a des fois que t'as le goût de le savoir pour vrai, tout de suite. Puis pourquoi pas en parler? C'est parler du jeu. Tu sais, ça. Moi, je trouve que parler du jeu, c'est important. C'est quoi, ce focus de marque-là? On placer le focus. Bon, alors, là, c'est ça. Fait que, là, moi, je pense que ça fait partie du jeu. Tu sais, moi-même, là, bon, tu sais, Uncharted World, c'est un PBTA. Là, c'est des moves. Les moves, des fois, il faut comme s'entendre sur l'interprétation d'un move. Fait que des fois, je m'apprête à faire un move. Puis, tu sais, je vais comme poser des questions à Marc. Je vais poser des questions aux autres joueurs, en fait. Parce que les autres joueurs, tu sais, ils en ont fait plus des différents. Moi, moi, j'ai... Tu sais, Uncharted World, c'est à peu près le seul que j'ai vraiment fait, PBTA. Fait que, tu sais, le move, la façon de faire rebondir un PBTA, des fois, je peux pas... Des fois, je suis pas sûr. J'ai envie que mon personnage y intervienne en termes de mécanique de jeu de façon efficace. Fait que je peux pas faire autrement que de poser la question, des fois. C'est ça. Je sors de mon roleplay, je pose la question. Ah, telle manœuvre. Comment ça marche? Il me semble que c'est ça. Fait que, tu sais, on passe quelques minutes. Je sais pas à quel point ça chale les autres joueurs. Ils peuvent me le dire, là. Mais il me semble que ça fait partie du jeu. Tu sais, ça, je vais être genre à, des fois, être dans le roleplay. Ben oui, je vais être profondément dedans, là. Tu sais, c'est sûr que mes interférations roleplay sont... Tu sais, je m'arrange qu'il y ait de la qualité derrière ça. Mon révérend, tu sais, il est full dedans. Quand arrive son moment, là, il est vraiment full dedans. Tu sais, c'est le... Je suis 100% révérend Colbix-Colb quand j'ai besoin de l'être. En dehors de ça, je suis juste François. Puis quand j'ai... Tu sais, des fois, il y a des scènes où l'on se sépare. Ben, il y a plus de roleplay. J'écoute, mais je deviens juste François spectateur. Tu sais, là, quand le révérend vient, ben là, je suis entièrement le révérend. Puis des fois, je dis des affaires épouvantables en tant que révérend. Oh, oui. Tu sais, puis mon révérend, c'est lieu. Là, tu sais, c'est pas... Tu sais, mon révérend... Comment je pourrais dire? Le révérend est totalement le révérend. Puis en étant totalement le révérend, il se prend très au sérieux dans son rôle. Et ça se prend non sérieux. Des fois, il dit des affaires épouvantables. C'est tellement épouvantable que je pouffe de rire. C'est pas le révérend qui rit, c'est François. Je trouve ça drôle. Je verse des larmes de bonheur. Puis je me dis, « Call in, qu'est-ce que j'ai dit? » Là, ça n'a pas de beau du bon sens. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du plaisir d'être autour d'une table. Il me semble. Tu sais, je ne sais pas qui est en désaccord avec moi. Je sais qu'il y a des types de jeux que, OK, l'immersion restée dans le personnage, c'est super important. Puis, tu sais, si tu fais de l'horreur, c'est vrai que tu essaies de... Tu sais, si tu fais des affaires, j'entendais parler dernièrement de « Ten Candles », que, tu sais, c'est toutes les chandelles, ça prend l'ambiance, gna, gna. Tu sais, bien, OK, oui, peut-être que, tu sais, faire des jokes de pet, c'est pas le temps. Mais bon, tu sais, en même temps, il ne faut pas oublier que ça reste un jeu. Moi, c'est ça qui arrive. Puis je ne crois pas que mes interventions non-rollplay sont des interventions dérangeantes. Tu sais, je suis capable de... Tu sais, de prendre... Tu sais, de saisir le moment. S'il me passe de quoi en tête, peu importe de quoi, un moment roleplay ou un moment pas roleplay, puis que, tu sais, j'essaie de voir ce qui se passe, je me dis « Ouais, c'est peut-être pas le temps que je parle. » Mais je ne parle pas, c'est tout. Mais des fois, tu sais, quand je parle, j'essaie de faire ça que ça soit pertinent et que ça reste dans l'ambiance de ce que c'est dans le jeu de rôle. Fait que, tu sais, l'immersion part dès que tu t'assois à cette table-là parce que t'oublies tes problèmes pour jouer à du jeu de rôle. Puis ça va se manifester comme que je dis et que je répète depuis le début par rapport au fait que t'es avec du monde, t'as envie d'avoir du fun, tu peux parler de ta fin de semaine un peu, pas trop, mais tu sais, t'as le droit. C'est ça, tu sais, quand c'est le temps de jouer, c'est le temps de jouer. Mais le jouer, qu'est-ce que ça implique? Ça implique d'être dans ton personnage puis ça implique des fois de parler du jeu. Tu sais, si je regarde, là, c'est sûr que là, j'ai des exemples de jeunes joueurs, beaucoup. Puis, tu sais, ils font un mix de tout ça, là. En même temps. Tu sais, c'est ça, j'ai une gang présentement, là, qui parle beaucoup de leurs personnages. Tu sais, des fois, c'est sûr que c'est dérangeant, il faut que je les ramène. On attend un peu, là, on reste dans le game. Mais, tu sais, je le sais que je les ai interrompus sur quoi? Sur une discussion sur, « Ah, tu sais, telle capacité, mais que j'ai le prochain niveau, je vais pouvoir aller booster. » Puis, tu sais, ils parlent de ces affaires-là, ils sont intéressés par la game. Ils théorisent beaucoup sur leurs personnages, sur des affaires qui n'arriveront jamais. Mais, tu sais, moi, ils parlent du jeu. Tu sais, je pense que le moment est agréable. Tu sais, ça dépend de ton niveau de tolérance, en fait, pour à quel point tu as envie que le roleplay soit tout le temps là ou pas. L'autre affaire à considérer, le roleplay, c'est l'art de peut-être faire vivre ton personnage. Il y a un petit côté acting qui n'est pas obligé. Ça peut être juste l'intention ou les bonnes paroles qui font en sorte que tu as l'impression d'être roleplay. Sauf que la Switch roleplay, ce n'est pas nécessairement pour tous les joueurs. Tu sais, il y a du monde, justement, qui vont plus vouloir regarder ça d'en haut et de regarder leur feuille et de parler de leur point de vie, tu sais. Puis, il faut que tu acceptes qu'il y a des joueurs, que c'est là qu'ils veulent aller. C'est ça qui les intéresse. Tu ne peux pas leur enlever ce plaisir-là juste parce que tu as envie qu'il y ait juste un aspect du jeu de rôle qui est important pour toi et que tu veux l'imposer, tu sais. Tu sais, la Switch roleplay, ce n'est pas pour tout le monde. Tu sais, il faut juste l'accepter et essayer de saiser les joueurs. Tu sais, ceux qui sont moins roleplay, si vraiment tu l'imposes, tu arrives à l'imposer, bien, ça se peut qu'ils ne parlent pas tant que ça, finalement. Tu sais, peut-être que, puis c'est peut-être que, là, mais peut-être que, tu sais, si tu leur adresses en parlant de leur personnage puis plus de l'aspect technique, peut-être qu'ils vont plus être impliqués par les plus. Ça fait partie de leur immersion. Mais ça, c'est mon avis, OK? Je suis peut-être complètement dans le champ. Je suis peut-être l'exemple du joueur qui n'est vraiment pas idéal. Je lève ma main, OK? Mais moi, j'ai l'impression que j'ai autour de la table pour avoir du plaisir et faire en sorte que le plaisir des autres soit, tu sais, au plus. Si je défais leur plaisir en étant, tu sais, parce que je ne suis pas tout à fait assez rôle-plan à leur goût, bien, il faut que je le sache. Mais sinon, j'ai l'impression que mes interventions, la plupart du temps, ce n'est pas des affaires déplacées, tu sais, ça a tout rapport à la game et ça a rapport au groupe de personnes. Tu sais, si on prend un break, bon, ça veut dire que si tu prends des breaks, probablement ça arrive, mais tu sais, je vais parler de quelque chose d'autre. Deux moment, on tombe sur un sujet puis je ne sais pas trop, puis tu sais, des fois, on fait... Tu sais, on joue à Uncharted World, des fois, on fait toutes sortes de références à de la science-fiction, des séries de science-fiction, on fait des jokes avec ça. Là, vu qu'on joue en ligne, jouer en ligne, il y a ça, le fun, c'est que tu peux avoir un chat à part. Tu sais, nous autres, sur Discord, on s'écrit des niaiseries. Quand ce n'est pas notre scène, on s'envoie des gifs, on se fait des commentaires. Autrement dit, on devient des spectateurs qui commentent de notre propre game. On se trouve bien drôle. Puis tu sais, est-ce qu'on est dans le game? Complètement. Complètement. Tu sais, pendant que j'ai... Après avoir envoyé deux gifs de bêtes, je veux dire, si le révérend est bien, c'est le tragique révérend, puis il est là pour vrai. Tu sais, c'est ça. En tout cas, comme je dis, je suis tourné en rond peut-être, mais c'est de mon avis. Si je peux donner peut-être un conseil, encore là, c'est peut-être un truc, c'est plus quelque chose d'essayer, si ça ne marche pas, j'ai entendu ça dernièrement. Dans une vidéo, je ne sais pas de qui, il y avait un conseil de, si mettons, tu interprètes un méchant important, le gros dragon, il rencontre, puis tu parles en dragon, bien, c'est que tant que le dragon est présent, interprète le dragon. Si tu as envie de faire du rôle pied de drag, ça, bien, toi, il donne-toi à fond. Tu sais, jouez-le, le dragon. Fais le dragon qui réplique au joueur. Puis même si les joueurs font une conversation complètement méta, « Oui, mais là, je ne suis pas sûr, il me reste juste 14 points de vie. Alors, tu te sens faible. » Tu sais, le dragon, il est encore là. Tu sais, c'est ça. Voilà. Je pense que, tu sais, ça peut stimuler la patente. Aussi, pour peut-être aider le role-play, bien, adresse-toi au personnage quand tu leur parles, tu sais, le révérend Colbix-Col, tu sais, je parle au révérend. Fait que tu peux être ça. Si Marc m'a dit, « Je parle au révérend », moi, tout de suite, la switch révérend embarque. Fait que même si j'étais en train de mourir ma vie à d'une joke plate que j'ai faite, le révérend embarque tout de suite, puis « Oups, je deviens le révérend ». Fait que, tu sais, adresse-toi à tes joueurs en nommant le nom de leur personnage. Puis, tu sais, ou, tu sais, pose-leur une question qui fait affaire à leur personnage. Alors, qu'est-ce que Frodon en pense? Tu sais, c'est ça. Fait que tu t'adresses à Frodon, tu ne t'adresses pas à Jean-Paul. Tu sais, c'est ça. Euh, ouais, bien, c'est ça. Je pense que c'est ça que je dirais, mais, tu sais, c'est libre à toi de décider, là, ton niveau de tolérance à quel point que tu tolères autre chose que le role-play. C'est libre à toi de décider ça. C'est libre à toi de décider comment tes joueurs sont capables de le faire. C'est libre à toi de décider de s'il y a des joueurs qui ne font pas ton... tu sais, qui ne rentrent pas dans ta conception du plaisir, bien, tu sais, de peut-être trouver autre joueur qui va peut-être être plus en lien avec ça. Mais même si tu as les plus role-players du monde, tu sais, ça reste des êtres humains qui ont envie d'avoir du plaisir autour d'une table. Tu sais, c'est l'affaire, il faut que tu retiennes de tout ça. C'est la grosse morale de l'histoire. Tu sais, le jeu de rôle est là pour rassembler des gens, avoir du plaisir. Puis ça se joue sur plusieurs couches. Moi, je pense qu'il faut que tu tiennes compte de toutes les couches possibles qui se passent pendant une game de jeu de rôle. C'est-à-dire que l'histoire d'être en personnage, c'est un des rares jeux que ça arrive, là. C'est comme la couche supplémentaire, mais il ne faut pas juste capitaliser sur elle. Moi, je pense. Qu'est-ce que vous en passez? À quel point je suis dans le champ? Ah, écoute, d'un, c'est temps s'il me fait des pouces en bas. Il continue, man. Dis que tu n'es pas d'accord. Mais surtout, dis rien comme ça. Je ne le serai pas pourquoi, mais ce n'est pas grave. Faites-toi plaisir, gars, c'est là pour ça. Fait qu'amuse-toi, mon gars. Fais-en un pouce en bas. Ah oui. Puis là, tu sais, vous pouvez le suivre, toute la gang. Pouce en bas, pouce en bas. Faites-moi un record. J'aimerais ça mettre un record de ne pas s'en bas. Allez-y. François Letartre, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.